Nous sommes avec Betty Pineri. On va l'appeler Betty, c'est bien plus sympathique. Alors Betty, vous êtes responsable d'une association qui s'appelle Les yeux dans la lumière. Qu'est-ce que c'est exactement cette association ? C'est une association pour malvoyants et non-voyants, tout simplement. C'est pour les sorties de leur solitude, pour leur prouver qu'elles sont capables de faire encore énormément de choses. Il y en a qui l'ont oublié, mais qu'elles re-apprennent. Et alors se retrouver, partager, s'entraider entre nous aussi. Mais nous ne coupons absolument pas de l'autre monde, d'un monde des voyants. Nous sommes toujours aussi en activité avec eux et nous partageons beaucoup de choses aussi avec eux. Nous partageons juste la salle ou c'est le troisième âge qui est là avec nous aujourd'hui. Alors rappelons que vos activités se trouvent notamment à la rue André Renard, dans une salle réservée aux personnes du troisième âge. Mais ici, les personnes non-voyantes sont les bienvenues. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes avec Betty, Betty Pineri, qui est une des coordonnatrices de l'association Les yeux dans la lumière. Alors, cette association, quand s'est-elle créée ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé du jour au lendemain de créer cette association ? Elle existe depuis combien de temps ? J'ai eu l'idée de créer cette association parce que je me suis retrouvée, comme on peut dire, entre guillemets, dans le noir complet, quand j'ai appris ma maladie. Vous aviez quel âge ? Ça fait 8 ans, donc j'ai 66 ans. Donc faites la soustraction vous-même. Et alors, donc, je n'ai pas de réponse nulle part. Je ne savais pas où m'adresser. Je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment paniquée aussi quand même parce que je savais bien que j'allais perdre complètement la vue. Alors, je suis allée à une conférence, tout simplement, une conférence sur les yeux. Et là, je suis tombée sur une psychologue qui travaille à Glin, aux Amis des aveugles, qui, justement, j'ai eu de la chance qui traitait ma maladie. Donc, après la conférence, je l'ai trouvée. Je lui ai expliqué. Il m'expliquait qu'il fallait que je m'adresse à Glin, que c'est une institution, et qu'elle allait me prendre en charge, bien encadrée, ergothérapeute, mobilité, et beaucoup, beaucoup d'autres fonctions, motricité. Ils ont énormément de choses qu'ils ont mis à ma disposition. Et de là, dans la salle d'attente, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient aux armes des arrois aussi complets que moi. Alors, c'est là que j'ai dit, pourquoi ne pas créer quelque chose pour leur dire déjà qu'il y avait des institutions qui existaient, parce que moi, je n'étais pas au courant, d'autres qui ne savaient pas non plus, qui étaient vraiment en désespoir parce que se sentaient seules, rejetées par la famille, rejetées par les enfants, rejetées par leur entourage, ce que j'ai connu aussi, malheureusement. Et que de toute façon, ce n'est pas parce que nous allons perdre notre vue que nous allons reprendre notre vie, parce que nous avons les mains qui nous garantissent notre vue, Glenn m'a aidé à faire énormément de choses. Et c'est grâce à eux que j'ai pu faire mon ASBL, parce qu'ils m'ont beaucoup appris. Et je suis toujours en stage chez eux. Et pour moi, c'est un réel bonheur et un enrichissement inimaginable, que je ne sais même pas communiquer tellement j'en ai le cœur plein de beaucoup de choses. Nous sommes avec Betty Pineri, qui est malvoyante et elle a créé à quelques temps de cela une ASBL qui s'appelle Les yeux dans la lumière. C'est l'occasion de vous donner un petit peu d'espoir aux malvoyants. Alors, Betty, que fait votre association très concrètement sur le terrain ? Nous avons créé des jardins adaptés que j'ai aussi connaissance à Glenn qui a fait. Je l'ai trouvé le créateur de ces jardins, M. Badeau, qui habite à Jampes. J'ai visité son jardin. Je le me suis fait expliquer. On a photographié. On a pris beaucoup d'explications sur Magneto. On a recréé, moi et mon mari, le jardin tel que lui l'a fait à Jampes. Donc, nous sommes très fiers d'avoir recréé ça grâce à lui. Alors, vous l'avez recréé ici à Marcinelle, à la rue André-Renard. Voilà, nous les avons créés ici à notre salle rue André-Renard. Et dans les activités de la salle, nous faisons beaucoup d'activités artisanales. Nous travaillons la perle, nous travaillons les paillettes, nous travaillons le macramé. Nous faisons aussi des cartes 3D. Nous tricotons, nous crochetons, nous faites énormément de choses. Et toutes les personnes qui ont une passion, il n'y a rien qui est un ordre. Chaque passion qui est la personne, la vie, elle peut la recréer ici et la faire elle-même. Et entre nous, nous échangeons aussi nos passions. Donc, l'une apprend à l'autre. Nous entraînons énormément. Nous partageons aussi avec une ASBL qui s'appelle Cycle au cœur de Namur. Nous allons faire une marche le 14 décembre avec eux à Namur. Nous allons faire du racket. Nous faisons du tandem. Nous allons faire de la pêche. Nous faisons des marches. Nous allons aller voir à Waterloo, l'année de l'anniversaire à Waterloo, qui est vraiment formidable. Nous faisons les musées. Nous avons aussi des bénévoles qui sont là aussi pour nous aider. Et mon mari, c'est un homme exceptionnel. Nous sommes avec Betty Pineri, qui est une des coordinatrices de l'ASBL. Les yeux dans la lumière, une ASBL qui permet l'intégration de non-voyants et de mal-voyants. Tout le monde est le bienvenu. Est-ce que ce sont des jeunes qui font partie de votre association, cet usage ? La maladie n'a pas d'âge. Donc, je ne m'arrête pas à l'âge. Même la dame de 90 ans qui se présenterait, elle serait la bienvenue, comme un enfant. Ça me ferait mal au cœur un enfant, mais bon, il serait aussi le bienvenu. Il n'y a pas d'âge. Alors, votre association, c'est combien de membres comme ça ? En ce moment, nous sommes 14. Nous sommes 14 membres. Elle a été ouverte le 5 mai cette année. Donc, c'est toujours les mêmes. Ils sont fidélisés. Et c'est à mon plus grand bonheur. Nous étions avec Betty Pineri, qui est responsable de l'association Les yeux dans la lumière. Une association qui essaye de donner un peu d'espoir, finalement, aux personnes malvoyantes. Vous jouez la carte de l'intégration non-voyants, malvoyants. Alors, comment sont perçus les malvoyants par les non-voyants de manière générale, Betty ? Très bien, parce que nous en traitons beaucoup entre nous. Et dans l'association, là, nous avons quatre non-voyants complètes et des hommes aussi. Mais on s'en traite énormément et il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et on rit beaucoup. Oui, alors cela dit, oui, on s'amuse beaucoup. Les fêtes de fin d'année, c'est toujours l'occasion de lancer un message d'espoir. Si on veut faire partie de votre association, vous avez un site internet, un numéro de GSM. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous êtes sur Facebook ou pas ? Je suis sur Facebook, mais pas sur ma maladie, parce que bon, sur Facebook, malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Je suis en train de créer, enfin, la maison des associations de Marchienne est en train de me faire une page Facebook. Maintenant, j'ai mes coordonnées, je vais distribuer aussi des folders. Et alors, on peut s'adresser toujours à la ville de Charleroi, parce que c'est chez eux que nous avons la salle, qui vous donneront mes coordonnées. Mais j'ai des cartes de visite aussi à distribuer et mes folders sont en train d'être faits. Eh bien, ça va, on vous tiendra au courant via Rame d'Amusique. Merci, Betty. Vous avez un petit accent, là, vous venez d'où ? Des Hautes-Alpes. Ah, et vous êtes venue ici dans la région, vous êtes originaire de quel coin dans notre région ? Je suis de Couillé, mais ça fait 39 ans que je suis en Belgique. Merci.